me revoilà pour la dernière phase la phase finale de mon album photo donc on va faire la dernière page donc recto verso j'ai déjà je vous montrerai mais j'ai déjà donc sur les deux autres pages habillé alors ça a fait un peu sombre je suis désolée mais il fait pas il fait pas beau dehors donc du coup voilà donc j'ai déjà habillé les autres pages donc je vous montrerai pour m'avancer on va et on va faire juste cette page là vraiment entièrement ensemble quasiment tiens donc je prends la dernière page je vais donc j'ai pris ces papiers là que je suis venu couper aux dimensions que je un tout petit peu moins que chaque côté 30 50 millimètres 5 mm en moi je suis venu voilà coupé ici pour former une pochette donc cette page là est très simple peut-être que voilà je pense pas venir faire autre chose je ne pense pas donc voilà donc là j'ai bien évidemment tous mes papiers j'ai mis un petit coup de distress là je vais venir coller bien entendu je vais venir coller donc toute cette partie et le bas juste ici pas là sinon la pochette va pas bien fonctionner elle fonctionnera même pas du tout pas du tout alors ça donc ça n'a pas de soucis hop 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 un petit fait sombre c'est une horreur puis je n'ai pas de faut que je m'achète une petite lampe comme une petite lampe de bureau parce que là en plus 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 les journées passent et plus il fait nuit tôt donc du coup là il est quelle heure pour moi il est à 17h21 vous voyez on est mercredi et ben il fait super sombre et j'ai allumé la lumière de la salle à manger donc pour vous dire désolé ça bouge donc hop on appuie bien pour étaler la colle donc ça allez donc c'est camoufler mais il ya une pochette ici voilà cette page là je pense que ça va être bon à des noms que ça bouge c'est pas possible ça ensuite on va faire donc le le verso alors le verso j'ai prévu je suis venu couper cette image là d'accord que je vais alors je vais vous montrer face à vous que je vais donc venir coller en mettant un aimant je vous montrerai pourquoi je vais venir ici là le mettre par dessus mais je ne vais pas coller ça là je vais faire une petite fente ici glissé pour que quand je ferme c'est comme ça et quand j'ouvre c'est comme ça alors du coup je suis juste je me dis que ça ça va pas faire top top quand même avec donc je ne sais pas si je vais le mettre donc tout cas ça je vais le coller et peut-être que ce que j'ai prévu une petite page comme ça je vais peut-être faire ça effectivement comme j'ai prévu de le faire en habillant bien sûr là et là et en fermant avec un aimant ouais je pense que je vais faire ça parce qu'en fait ça ça me plaît pas trop du coup je trouve que ça va pas ça va pas ensemble au final voilà pas du tout ensemble donc je vais faire ça en mettant un aimant alors déjà je vais mettre l'aimant ici et après je viendrai le poser en bas sera plus facile comme ça alors mes aimants ils sont là donc donc mon double face toujours même procédé il s'est décollé à mon ciseaux donc forcément voilà alors que je ne me trompe surtout pas sans ce alors là je suis venue ici donc là comme ça donc comme ça alors oups oups donc il sera ici voilà donc je vais venir coller mon image ouais très bien pfff colle je mets un petit peu de colle ici comme ça si jamais je dois bouger parce qu'une fois que le double face est collé c'est un peu ça ne bougera pas ah est-ce que je suis venue euh non celle-là je l'ai pas non non j'ai pas mis de distress moralement que je le vois donc on va faire ça tout de suite bah comme ça on le fait ensemble bon bon vous m'avez déjà vous m'avez déjà du vu le faire pardon pardon voilà voilà hop ouf là on est ici c'est moi que je mets juste ça là ah tac dans le bon sens c'est mieux alors hop je viens coller voilà je réfléchisse comme je mets pas la petite pochette parce que là du coup je vais avoir euh c'est fou je vais faire une petite pochette ici ouais je vais faire ça je vais mettre tout ça hop ici une petite pochette euh ouais je vois bien ça comme ça on va me le mettre voilà on va aller le faire c'est fou oh blah 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 latte désolé désolé donc ça ça va pas aller ça et le dessus j'ai prévu de le faire on va remarquer le dessus j'ai pris le faire comme ça donc si je mets une petite pochette ici je fais ça ouais ouais je vois bien ça comme ça allez vendu alors on va venir prendre la mesure 20 donc 22 ce que je vais faire un pli 22 et puis en hauteur je vais faire 4 cm alors hop 22 je vais faire à 5 parce que je vais faire un autre pli la petite pochette donc donc là je viens faire un pli à 1 et pareil un de chaque côté ça on peut pousser je vais venir couper hop les petits carrés ici donc les deux des deux côtés hop je viens marquer les plis je vais je pense devoir remettre un aimant parce qu'ils sont pas super puissants mes aimants donc je regarde juste déjà si ça ça va c'est impeccable ah oui voyez je vais couper un petit peu les angles là juste là parce que ben voyez ça dépassait c'est pas très joli voilà c'est parfait j'ai un aimant ici or marqué non je pense pas que ce soit si je fais ça on va faire un essai ben non on va pas faire d'essai si ça comme ça sachant que sachant que il y aura une autre épaisseur puisque je vais venir habiller ce côté ce que j'ai foutu il est là donc si je fais ça je fais comme si j'avais déjà collé ça c'est léger allez ça va fonctionner ça va fonctionner je vais venir coller hop avant tout distress je vais mettre de la colle sur les languettes oui alors voilà sur la languette et pas coté voilà voilà comme ça hop on appuie bien pour que ça adhère donc n'hésitez pas à mettre le plioir à l'intérieur pour bien 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 appuyer désolé si ça bouge on appuie on appuie voilà on va faire une petite pochette où ça habille mieux donc là je mets de côté au dessus en dessous on va mettre celui là ça donc je suis déjà venu mettre de la distress on va enlever ça on va mettre de la colle lettre et ici voilà voilà hop et oui avec l'aimant là mais ça va bien au milieu maintenant on va venir habiller ce côté là là par contre je l'ai pas fait je l'ai fait ou je l'ai pas fait ça m'a pas l'air je l'avais fait ici oui ici je l'avais fait mais ici j'ai pas fait la distress bon bah écoutez probablement qu'on regarde voilà hop voilà oui ma fille oh non Niné tu dormais continue à faire du tout bah oui dis-ce que je me suis pas trompée un petit peu de sens non non je me suis pas trompée de sens hop donc ah bah oui 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 parce qu'il y a les 05 là non là il y a la languette j'allais coller sur la languette oui ma fille ah oui bah là c'est le moment câlin oh là là oh oui ma puce je suis désolée elle était en train de dormir mais à un moment dans dans la journée elle a besoin de son moment câlin donc là enfin vous allez me dire en fait je vais faire une vidéo avec elle à chaque fois parce que on va dire que c'est la petite mascotte hein mon chéri hein ma fille bah oui ma maman elle finit puis après on va aller faire un câlin sur le canapé elle a sa couverture fétiche hein sur le canapé ah oui 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 c'est sa couverture alors voilà donc bon je vais je vais me dépêcher de toute façon j'en ai plus pour longtemps oui mais ma minette alors on continue oh la bourdasse la bourdasse la bourdasse alors là hein n'importe quoi euh en fait là le enfin le problème je vais le faire quand même c'est que j'aurais dû venir coller ça avant de coller mon image puisque j'ai la languette là maintenant si je le colle je vais le coller sur mon image sur le haut de mon image si je fais ça comme ça bah non les mains bah écoutez je vais le faire quand même de toute façon c'est un album pour moi je vais quand même le faire et puis euh c'est des choses que je reproduirais pas alors faites pas comme moi du coup du coup du coup c'est sur la dernière page en fait que ça bug vous vous rendez compte hop oui ma fille c'est les voisins oui les voisins sont très bruyants ça dépend des moments mais quand ils sont bruyants ils le sont vraiment hop elle colle rapidement cette colle voilà bon bah écoutez pour moi c'est good ouais pour moi c'est good là on va venir coller les pages sur la structure la maninette attendez sur le voilà et en même temps je vais vous montrer ce que j'ai fait donc allez première première page non on va pas faire celle là page ou alors celle là non ça se présente comme ça si c'est l'autre côté je vais garder celle là comme première page alors je vais mettre du double face je vais pas coller avec la colle ça met un peu plus de temps c'est chiant je vais faire au double face pardon c'est Zelda qui est remontée pour se coucher du coup parce que alors là où est mon double face il est là par contre je vais juste aller chercher mon double face qui est un petit peu plus gros alors elle me guette parce qu'elle se dit chouette maman se lève et tout hop ah ouais mais non celui là il va être plus gros celui là bon en fait il va être plus gros donc je vais garder le petit au pire je mets deux bandes non non il va être trop gros allez ciseaux parce que voilà je mets deux je vais mettre ça et je vais mettre du j'en mette qu'un seul et je vais mettre de la colle en plus mais un petit peu juste pour rajouter voilà c'est là toi c'est quoi je vais faire déjà la première page et je vais voir ce que ça donne mais voilà et après sinon je fais autre je viserai alors on vient tac bien appuyer donc j'ai dit que ma première page c'était celle là on va enlever la pellicule alors j'ai vu une technique non mais non je ne vais pas faire ça parce qu'il faut que je mette de la colle bon je vais enlever complètement et hop on met de la colle alors je vais mettre de la colle mais pas tout tout en bas je vais mettre là dessus sur la bande hop parce que je voudrais ne pas coller ma page tout 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 en bas donc on va essayer on va dire je vais essayer donc là je viens glisser oui donc il faut que je fasse ça de l'autre côté sinon clairement ça va rien hop allez viens là toi voilà et là j'y go d'agneau oui je sais c'est nul mais ça me fait bien rire c'est ma blague depuis des années des années alors c'est parti là on y est ouais ça va déjà commencer à apprendre mais du coup ouais si je fais ça et ça voilà donc déjà là ça me convient et je viens tout de suite essuyer bien sûr j'en fous partout et donc j'appuie je fais pareil de l'autre côté parce que du coup ma colle est ressortie j'enlève parce que ça me va pas du tout voilà donc en fait je vais vraiment vraiment mettre de la colle mais je vais faire adhérer jusqu'au bout voilà parce que là c'était pas jusqu'au bout et en fait quand l'album est fermé ça dépasse un chouïa mais ça dépasse alors ça a beau être pour moi quand même je vais essayer de faire les choses bien donc je remets de la colle allez on y va je vais me mettre comme ça batterie faible ça suffira pour finir alors ça voilà bon je vais faire qu'avec la colle parce qu'avec la colle du coup ça me laisse une marge hop hop et comme ça si je ferme c'est parfait hop voilà je vais réessuyer parce que du coup ça hop et elles sont épaisses donc c'est pour ça que c'est bien c'est bien d'avoir laissé de la marge non c'est parfait hop donc celle-là on va la laisser si je sais je vous montrerai après quand je l'ai habillé on va passer à la deuxième la deuxième bon la deuxième est moins épaisse mais après quand tu auras les photos forcément je vais peut-être faire ça alors ici hop donc de la colle on est à combien 27 ok on est à bientôt fini hop allez on n'hésite pas à refermer pour bien centrer aussi avec la page d'ici voilà on appuie bien et on essuie pardon ça bouge mais bon perfecto ah bah dis donc pas perfecto je vais la sécher peut-être quand même avant parce qu'elle sait bah elle sait pareil bon on appuie bien on appuie bien voilà et je vais laisser je vais la laisser tranquille pour le moment on va accrocher l'autre page alors l'autre page elle va comme ça voilà hop hop là toi elle est où ma poubelle elle est là alors je me rachète je vais bien centrer par rapport aux autres pages parce que sinon allez on appuie on appuie bien on appuie bien hop 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 donc je vais regarder si tout va bien parce que mais dis donc toi je ne veux pas que tu bouges bouge pas voilà bon ça ressort un tout petit peu faudra que je fasse les pages un tout petit peu moins grandes enfin c'est pas la page c'est le petit rabat qui ressort bon et bien écoutez on va dire que ça va moi ça me plaît quand même quand même donc voilà ce que j'ai fait on va le reprendre depuis le début donc la structure voilà ici je ne vais rien rajouter peut-être que je viendrai mettre peut-être un petit charme quelque chose je verrai alors quand on ouvre donc ici il n'y a rien nous avons ah là 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 c'est pas alors attendez je vais déplacer ça on va faire ça non pour qu'il y ait un peu de lumière enfin c'est pas terrible donc voilà donc la première page c'est celle-ci avec la tirette voilà donc je suis venue en plus habiller cette cette languette là ensuite deuxième page donc je suis venue mettre mettre du papier donc on ouvre il y a un aimant on ouvre je vais poser pour que ça soit plus pratique désolé pour c'est sombre donc et ensuite on ouvre comme ça voilà hop hop ensuite l'autre page on a vu hop ici pour mettre une photo là je vais laisser ça là ensuite donc voilà l'aimant ça on l'a fait ensemble donc la petite pochette hop pour venir rajouter photo et ici aussi ensuite nous avons ici pareil fermé par un aimant donc je suis venue mettre du papier pochette 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 une pochette deux pochettes donc là pareil on peut mettre des choses on peut coller et ici dernière page donc ici accroché par un des aimants donc quand on ouvre voilà ça fait ça donc on peut coller là là mettre ce qu'on veut et on referme comme ça voilà voilà bon j'espère que ça vous a plu désolé c'est hyper sombre je le vois dans mon téléphone c'est horrible donc j'espère que mon album vous aura plu il y a effectivement des petits c'est mon premier il y a des petits défauts alors les pages je ne les ai pas créé moi même j'ai vu des différents tutos donc je me suis inspirée de différents tutos pour pouvoir les réaliser voilà mais je me suis bien amusée à le faire j'avais hâte de le commencer et je suis super contente je suis super contente de moi des petits défauts que je corrigerai par la suite mais quand même assez contente de moi voilà dites moi ce que vous en pensez voilà et puis je vais repartir sur d'autres projets donc comme je vous ai dit ce matin parce qu'en fait vous aurez cette vidéo loi cette vidéo là que jeudi matin donc là je vous avais dit dans ma vidéo précédente que là j'ai mon calendrier de l'avant mais je ne peux pas le faire tant que j'ai pas reçu mon papier de fond donc je pense début de semaine prochaine parce que je l'ai commandé hier mais je ne suis pas sûre de l'avoir en fin de semaine donc voilà j'ai j'ai envie d'entamer un autre calendrier de l'avant pas calendrier de l'avant un autre album voilà j'ai d'autres calendriers de l'avant aussi de prévu donc qui ne sont pas pour moi donc je je vous les ferai aussi en tuto normalement qu'est-ce que et puis après je vais faire des petits parce que je dois faire je dois faire ben il faut que j'envoie au plus tard le 15 novembre mon swap de l'avant là que je dois faire donc j'ai un échange 25 paquets donc du coup je vous montrerai ce que j'ai déjà fait et puis je ferai des petites réalisations avec vous en tuto pas forcément des choses que enfin pas des choses que j'ai inventées des choses que j'ai vues qui m'ont beaucoup plu et puis je dois faire aussi un junk journal donc voilà donc c'est pareil comme j'ai fini mon mon petit mon petit album je vais vous faire aussi ben ces ces tutos là voilà donc j'ai plutôt j'ai plutôt pas mal de choses à faire écoutez je vous remercie de m'avoir suivi vos commentaires me font énormément plaisir merci aux nouvelles abonnés et tout voilà c'est un vrai plaisir pour moi de vous faire partager ça voilà donc je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne fin de journée enfin pour moi c'est la fin de journée mais vous comme vous l'aurez jeudi jeudi matin plutôt passez une bonne journée et puis je vous dis à très très vite je vous dis à très vite Merci.